Bienvenue dans cette édition d'information, mais tout d'abord, voici les titres qui vont charpenter cette édition. 70e réunion du Conseil des ministres, présidée hier en distanciel par le Premier ministre. Le gouvernement de la République salue la dénonciation du chef de l'État face à l'implication du Rwanda dans l'agression de la RDC à suivre dans ses journals. Les distributeurs des produits pétroliers GPDPP assistent les sinistrais de l'explosion d'un camion citerne au village Mbouba avec un lot important de médicaments et autres produits pharmaceutiques similaires pour subvenir tant soit peu à leurs besoins. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans votre journal. Je le disais, au sommaire de ce journal, du haut de la tribune de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a réclamé la justice climatique en faveur des pays moins pollueurs. Il a également dénoncé l'agression du Rwanda dans l'est de la RDC. On écoute cet extrait du président de la République. En dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit ont été créés de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Itourie, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariats économiques et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Et lors de la 77e, 70e réunion du Conseil des ministres d'UHER, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a salué au nom du gouvernement et de toute la nation la dénonciation courageuse sans complaisance faite par le chef de l'État de l'implication directe et indirecte du Rwanda dans l'agression de la RDC. C'était lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies le mercredi dernier. Nous vous proposons cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres lu ici par le ministre de PT intique, Augustin Kiba Samaliba. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a présidé en visioconférence la 70e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 23 septembre 2022. Quatre points ont constitué la charpente de l'ordre du jour, à savoir un, communication de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Deux, points d'information. Trois, approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. Quatre, examens et adoption des textes. Un, communication du Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement a articulé sa communication autour de deux points ci-après. Un, discours du président de la République, chef de l'État, à la 77e Assemblée des Nations Unies. Le Premier ministre a rendu un vibrant hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la profondeur, la pertinence, la clarté et la fermeté de son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le mercredi 21 septembre 2022, à New York. Il a rappelé que dans son discours, tant attendu par la population, le président de la République, chef de l'État, a sans embâge évoqué des questions essentielles touchant à la vie nationale, africaine et internationale, spécifiquement, la propagation du terrorisme dans le monde, dans la République démocratique du Congo, à travers les agressions de tous genres et victimes, notamment de la part du Rwanda, directement ou par le M23 interposé. Les ADF n'ont pas été épargnés. Le Premier ministre a salué, au nom du gouvernement et de toute la nation, cette dénonciation courageuse, faite sans complaisance, de l'implication directe et indirecte du Rwanda dans l'agression de notre pays. Il a également salué la juste interpellation faite par le chef de l'État aux organes des Nations Unies, plus particulièrement au Conseil de sécurité, pour examiner sans complaisance le rapport des SPR du groupe des Nations Unies dépêchés à cet effet à l'est de notre pays et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Sachez également qu'avant d'hérer gagné Kinshasa, le Premier ministre a été face à la presse locale. Jean-Michel Samaloukonde a fait la restitution de sa récente mission officielle axée sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces des Litoris et du Nord Kivu. On fait le point avec Patti Tondwang. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé ne pouvait quitter Goma sans faire le bilan de sa mission de suivi et d'évaluation de l'état des sièges en Litoris et dans le Nord Kivu. Face à la presse, le chef du gouvernement est revenu sur les échanges fructueux qu'il a eus avec les forces vives de ces deux provinces, mais surtout du Conseil provincial de sécurité qui lui a permis d'avoir un aperçu clair du travail qui doit être fait par le gouvernement. La Constitution garantit toute forme de revendication, mais la Constitution garantit aussi le droit à la vie. C'est important pour nous en tant qu'autorité, qui avons la responsabilité justement de la protection des biens et des personnes, que nous soyons toujours au fait en termes de responsabilité. Nous avons eu à déplorer récemment dans le cadre de ces revendications, demandant le retrait de la MONUSCO, à regretter, déplorer les demandes. Nous ne voulons plus voir cela arriver. Et donc, c'était vraiment une demande de responsabilité, pour qu'on s'assure que nous épargnions du risque. Nous sommes déjà dans une situation sécuritaire difficile. Il faut concentrer nos forces là où nous avons véritablement ces forces négatives et cette agression que nous avons été activée par le Rwanda. C'est là que nous devons mettre l'énergie. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé est un honneur qui voit à Nitori aussi pour être aux côtés des familles endeillées et déplacées qui ont besoin de l'assistance humanitaire. La paix et la sécurité dans cette partie du pays sont très chères. A son excellence, M. le Président de la République, Félix Sonto Ntisekedi Chilong. Et donc, nous avons entamé depuis quelques jours, ici à l'est de la République démocratique du Congo, en commençant par Nitori, des travaux qui doivent se faire, surtout dans la sensibilisation, les discussions intracommunautaires qui vont déboucher finalement sur des discussions intercommunautaires. Ça, c'est pour la province de Nitori et le combat qui doit continuer à se faire en ce qui concerne les ADF qui continuent à ender nos populations. Attentifs aux préoccupations de la population en rapport avec la restriction des déplacements, le chef du gouvernement a après-échange avec le gouverneur militaire instruit pour que les conseils provinciaux de sécurité sérénistes aient plus vite possible en vue de voir comment lever le couvre-feu. Et on reste dans ce même dossier. Évaluons l'état de siège dans la province du Nord-Kivu. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue a été à l'écoute de la MONUSCO et de la communauté humanitaire du Nord-Kivu. Encore une fois, retrouvons Patti Tondwangou, bienvenue Loussala et Marcel Moubenga. Évaluation de la situation sécuritaire au Nord-Kivu et en Nitori. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue est arrivé à Goma, deuxième étape de sa mission, dans ces provinces sous état de siège. Nous suivons notre mission ici, dans le Nord-Kivu, où nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers, parce que l'agression est doublée de ces actions, justement, que nous condamnons le Manda. Et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout à échanger avec toutes les forces libres de la nation pour avoir aussi leur ressentie pour mieux orienter notre action ici, sur le terrain. Aussitôt après, les chefs de l'exécutif national a présidé une réunion du Conseil de sécurité avec les membres du Comité provincial de sécurité, rencontre élargie aux membres de sa délégation. Avant de quitter le Touri, les chefs de l'exécutif national a inspecté les travaux de l'enregistrement de la piste de l'aéroport de Bounia, qui doit passer de 1850 à 2500 mètres de long et de 30 à 44 mètres de large. Comme annoncé à son arrivée à Bounia, les chefs du gouvernement a eu des entrevues avec les partenaires humanitaires à qui Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé a promis des fruits à leur côté pour le bien-être des déplacés, mais surtout pour leur efficacité sur le terrain. Il y a beaucoup de défis dans la province. Le premier défi, c'est le manque de ressources. Notre plan de réponse humanitaire cette année, jusqu'à la date d'aujourd'hui, est financé à 39 %, donc pour tous les pays. Ce qui ne nous permet pas de fournir une assistance adéquate comme c'était prévu. Le deuxième défi, c'est le déplacement régulier de la population. Parfois, on commence une assistance dans une zone avant même de terminer. Il y a encore un autre événement qui nous pousse aussi à aller de l'autre côté. La rencontre avec la société civile et autres forces vives de la province s'est clôturée sur une note de satisfaction. Le président de la coordination de la société civile a salué la nouvelle du démarrage dans 48 heures, des activités du programme, des démobilisations, relèvement communautaire, réinsertion et stabilisation des DRCS en Uttourie. Le premier ministre est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit la population et selon se dire, déjà des grandes décisions auraient été prises même avant, n'était-il l'incident malheuré de Bounagana et que comme les demandes persistent, il a promis que les réponses par rapport à la demande de la population de l'Uttourie seront bientôt données. Et nous croyons à cela parce que ne pas tenir compte des demandes de la population de l'Uttourie une fois de plus, ce serait de ne pas considérer cette population à la même hauteur que d'autres populations de la RDC. Le chef exécutif national était également à l'écoute des délégations du gouvernement provincial et des députés provinciaux des institutions enveilleuses depuis la mise en place de l'état de siège. Les travaux du projet Kinshasa Zéro Trou lancés par le chef de l'état évoluent normalement à travers les artères de la capitale pour lutter contre les embouteillages, constat fait par le ministre d'Etat, Alexis Guizarro, au terme d'une visite d'évaluation sous la conduite du directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Tomba. Reportage Willy Atunakov. C'est sous la guidance de l'ingénieur Victor Tomba Tchiquela, directeur général de l'Office des Voilies et Drainages OVD, maître d'ouvrage délégué du gouvernement, accompagné de son adjoint Pico Mouepoukaniantabilonda et de son collègue du bureau technique de contrôle BTC, Jean-Emme Mavar Taillei, ainsi que d'autres experts de son cabinet, que le ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro Mouvouni, a effectué jeudi 22 septembre 2022 la ronde d'évaluation du projet Kinshasa Zero True, initié et lancé par le chef de l'Etat il y a quelques mois. Cette longue tournée des chantiers a commencé sur l'avenue à l'air verte à Makampad, déjà bétonnée sur une grande partie, avant de se poursuivre sur l'avenue Bangala à Kintambo, totalement achevée, la boucle de l'hôtel de ville de Kinshasa, l'avenue Itaga, l'avenue de l'université, et puis le cortège s'est ébranlé vers les pommes à tétés pour chiter à Kinkole dans la commune de Lanteli. Au terme de cette évaluation, l'infatigable warrior du gouvernement Samalo Kondé, Alexis Guizarro, qui tient à fluidifier la circulation dans la capitale s'est dit très satisfait de l'évolution des travaux sur les terrains. Nous voulions nous assurer que toutes les voiries qui étaient contenues dans le lot 1 de la phase 1 de ce projet Kinshasa Zéro Trou sont effectivement quasiment clôturées. Je voudrais rappeler que ce projet est un projet qui est né de la volonté du chef de l'Etat de lutter contre les amputéages dans la ville de Kinshasa. Il fallait absolument réhabiliter ces voiries, faire des interventions de manière à fluidifier le trafic, à fluidifier la circulation au sein de la capitale. signalons que le premier lot du projet Kinshasa Zéro Trou qui connaît des avancées significatives comprend 26 artères dont les travaux sont déjà achevés. La ville de Kindou, au Maniema, a tant retrouvé sa plus belle robe d'antan. L'adduction d'eau potable et la réhabilitation du bac pour relier les deux rives sur le fleuve Congo sont les différentes actions déjà réalisées par le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala qui a visité et inspecté leur évolution. Reportage Rodé Ponda. Une journée bien chargée pour le gouverneur intérimaire du Maniema, tout le matin. Ce vendredi 23 septembre, Afani Idrissa Mangala était sur le terrain pour inspecter les travaux de la voirie dans la ville de Kindoum depuis l'avenue de l'université de Kindoum, les boulevards colossaux, les sites derrière l'aéroport en passant par le port de Kindoum pour s'arrêter à l'entrée de la station Sonahitro où les buses étaient effondrées sur la chaussée. Ce qui prespite la dégradation de cette route avec des eaux de pluie. Tous ces travaux de construction et de réhabilitation exécutés ici et là par l'OVD sont financés sur fonds propres du gouvernement provincial du Maniema avec l'appui du Fonair. En plus de la voirie, un autre financement du gouvernement provincial sera disponibilisé pour un projet d'adduction d'eau potable assuré avec l'expertise technique de la résidence et ce, en faveur de familles de policiers habitant les camps Mopaya. les bacs pour relier les deux rives de la ville de Kintoum et faciliter la traversée du fleuve Congo à une place de choix sur cette liste de réalisation. Précision du numéro 1 du Maniema pour l'exécutif provincial Afani Idrissam. Les actions menées sont la preuve de sa détermination à soutenir la vision du chef de l'état Félix Santantistré de Chilombo fondée sur le peuple d'abord. Un lot important des médicaments et autres produits pharmaceutiques similaires, un don du groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers GPDPP vient d'être remis au sinistré des Mbouba et c'est le ministre provincial des hydrocarbures de la province du Congo central Patrick Yala qui a réceptionné ce lot de médicaments au reportage Dienne Balaka et Thierry Nzazi. C'est dans le malheur que l'on reconnaît ce vrai ami dit-on. Le malheur qui frappe la population paysanne des Mbouba dans la province du Congo central suite à l'incendie d'un véhicule transportant des produits pétroliers causant des pertes en vies humaines ainsi que plusieurs blessés. Cette situation n'a pas laissé indifférente les membres du groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers GPDPP qui ont remis un lot important de médicaments et autres produits pharmaceutiques similaires pour subvenir aux besoins des sinistres et des bumbas. C'est le président du GPDPP et directeur manager d'Engine RDC Charles Kikobasa qui a officiellement remis ce lot de médicaments au ministre provincial des hydrocarbures de la province du Congo central Maître Patrick Oyala représentant le gouverneur de la province du Congo central. Nous ne voulons pas que la sécurité des biens et des personnes soit perturbée. Nous ne voulons pas que l'environnement soit endommagé avec la pollution par les produits pétroliers car les produits pétroliers non seulement ils sont inflammables mais aussi ils ont une composition chimique qui peut polluer l'environnement. Le directeur de cabinet adjoint du ministre national des hydrocarbures a remercié les GPDPP pour cette marque de compassion et ce geste combien louable qui va tant soit peu aider les sinistrés de ce drame. Le ministre provincial des hydrocarbures a fait savoir que plusieurs mesures urgentes ont été prises en vue de provenir de tels accidents dans le futur car gouverner c'est prévoir. Et la nouvelle équipe à la tête de l'office de gestion du fret et transport multimodal est déjà à l'oeuvre. Elle l'a tenu sous la présidence du président du conseil d'administration Adolphe Amis Ainsi son premier conseil d'administration nous dit Cédric Kenina dans ce reportage. C'était une réunion des prises de contacts et des validations des mandats de nouveaux gestionnaires de l'office de gestion multimodal au GFREM. Présidé par le président du conseil d'administration Adolphe Amis Simakoutano ce tout premier conseil d'administration a donné des signaux clairs quant à la nouvelle orientation assise sur une gestion orthodoxe des ressources publiques. Toutes les questions techniques seront abordées dans le conseil qui vient. Mais pour l'instant c'était une prise de contact de l'ensemble et nous avons respecté leurs principes nous avons respecté tous les bien entendu la mesure qui vient nous avons percé une entrée en profondeur à la fois aux questions techniques de l'entreprise car aujourd'hui il y a quand même la discipline et surtout cette orthodoxie de la gestion que votre équipe a déjà commencé à imprimer soit rassuré que tout est à l'ordre et cette histoire des alérés de salaire n'existe pas et d'ailleurs nous sommes en train de penser comment faire encore un ajout à nos agents pour qu'ils soient toujours performants et qu'ils donnent le meilleur de même pour répondre positivement surtout à cette vision du président de la République. Une nouvelle équipe soudée avec comme directeur général William Kazumba et directeur général adjoint Mayele Samba Emmanuel et les prochains conseils d'administration vont statuer sur le fond notamment les conditions socio-professionnelles du personnel de l'office de gestion multimodale. Des milliers des tonnes de riz produits dans le Congo central viennent d'être déversés sur le marché fruit du programme volontariste agricole. Cette production est l'oeuvre de l'entreprise Bioagro. Encore une fois retrouvons Cédric Kenina dans ce reportage. Hier un rêve aujourd'hui de réalité pour les habitants des Kunzi dans le Congo central. Sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tichekidi initiateur du projet volontariste agricole la société Bioagro Business qui gère ces projets vient de déverser des milliers des tonnes du riz localement produit dans des grands centres de consommation mais aussi à l'Ouz du Medin Congo symbole d'une rénaissance industrielle. Nous sommes en train de remercier son excellence monsieur le président de la république qui a dit le peuple d'abord moi-même étant le représentant de Fatih béton, je suis très content de cette décision que les autorités de BAB ont prise de venir d'abord servir la population de Mkouni où est implantée la société. Une fois de plus, merci que la société puisse continuer avec cet élan. Bioagro Business a mis toutes les batteries en marche pour accompagner la vision du président de la république celle de la révanche du sol sur les sous-sols. Après Bouni nous allons également nous lancer au niveau de la localité de Lukula à Kisantou à Kassangourou Banzangoumbou et Matadi. BAB est en train de concrétiser la vision du chef de l'état la révanche du sol sur le sous-sol. Après Lousi d'autres territoires sont également ciblés et ce avant découvrir l'ensemble du territoire national. Et aussi après avoir financé les travaux de construction des infrastructures agricoles et autres dans la province du Congo central le Fonds international de développement agricole FIDA évalue le bon fonctionnement de ses ouvrages destinés aux petits agriculteurs de la place c'était en présence des secrétaires généraux du ministère de l'agriculture et du ministère du développement rural ainsi que du représentant régional du FIDA en feu le point avec Marthe Mangaza. Cette mission effectuée dans la province du Congo central plus précisément en Basangongo et Kisantou avait pour objectif entre autres d'évaluer quelques sites destinés aux ménages et centres de transformation agricole ce à travers le programme du gouvernement de la République financier par les fonds internationaux de développement agricole FIDA en sigle Cette institution a de ce fait mis en place une chambre froide pour la bonne conservation des légumes à une température avoisinant 10 décrets La délégation composée de deux secrétaires généraux des ministères de l'agriculture et du développement rural du directeur régional FIDA et d'autres autorités politico-administratives a visité les unités de conditionnement des cultures maraîchères la boutique d'un tronc l'entrepôt et l'atelier moderne de transformation de produits agricoles de quiconque cet atelier met à la disposition de la population du gil du miel de la confiture des épices et autres produits de consommation ce qui a retenu avec satisfaction l'attention des membres de la mission Je suis très satisfait de voir l'investissement fait par l'Etat avec nos appuis comme FIDA de voir que ça c'est utile c'est mis l'utilité par les paysans mais je suis vraiment impressionné par les dames congolaises qui sont les leaders des coopératifs qui sont des productrices d'agricultrices qui produisent des précieuses qui les vendent dans le marché Bien avant cette étape la délégation avait visité avec un grand intérêt le marché de Kounda dont les travaux de construction étaient financés toujours par FIDA Améliorer la prise en charge et l'admission des soins de santé de qualité exigent des compétences des partenaires et des prestataires pour répondre à ce besoin une formation sur le processus de la transformation globale du système de santé en RDC a été organisée par le comité de gestion de l'hôpital général de référence de Kinshasa en collaboration avec la direction de Narsing reportage de Narsing était consacrée sur le thème le processus de la transformation globale du système de santé grâce à l'appui de la plateforme Ert Karloji le président du conseil de gestion et médecin directeur de cet hôpital le docteur Jean-Paul Duvengui a salué la présence de tous avant de préciser que cette formation ne pouvait pas prendre tout le monde une autre session est déjà un projet qui tiendra compte d'un grand nombre de participants dans le but d'améliorer la prise en charge et le soin de santé de qualité on doit rester dans la logique du chef de l'état et de son gouvernement pour la réussite de la couverture santé universelle la population continue à nous faire confiance dans des plaises aux personnes mal intentionnées à Tulle Martélé Madeleine Ngangui infirmière et bénéficiaire de cette formation livre ses impressions le comité de notre hôpital a jugé bien bon de nous former nous tous pour savoir comment il faut vraiment évaluer les stagiaires pendant leur période de stage il y a eu beaucoup de latines vraiment il faut signaler que cette formation était organisée en trois ateliers le premier basé sur le soin d'encadrement sur le terrain suivi du stage puis la supervision en soins avec les infirmiers et les soins des plaies de diabète assurées par des experts internes c'est une façon de réserver la réponse à l'appel à la solidarité lancée par les chefs de l'état dans le cadre de la couverture santé universelle et en 2023 l'entrepreneuriat féminin va bénéficier d'un budget d'un million de dollars américains annonce faite hier par le gouverneur du Okatanga Jacques Koukiaboulakatoué venu soutenir l'implantation à l'ouboumbachi du cercle d'affaires pluriel reportage Françoise Bouéla et Pompomoumba après Kinshasa le cercle d'affaires pluriel vient de gagner le Okatanga cette structure se positionne comme pont entre les femmes du secteur formel et informel pour une synergie dans la lutte contre la pauvreté Marceline Kouzi présidente de pluriel a fait ses armes dans la finance je voudrais m'équiter d'un agréable devant en empruntant un noble concept de l'académie qui se traduit par les sincères remerciements que j'adresse à la distinguée première dame pour son soutien inconditionnable à la cause des femmes et plus particulièrement à pluriel dont elle est la marraine je voudrais avec vous rêver d'un Congo muni d'un incubateur en langue nationale pour les femmes dépourvues de background académique pour que les femmes entrepreneurs évoluant dans la périphérie trouvent leur place également dans le secteur formel l'implantation de pluriel vient révolutionner les pratiques dans le partenariat privé-public le gouverneur Jacques Yaboula Katwe engage son gouvernement et annonce un premier soutien financier je suis donc heureux mesdames et messieurs de prendre la parole en ce moment pour encourager cette initiative et inviter tout le monde à la soutenir je recommande au ministère des petites et moyennes entreprises d'inscrire dans son budget de l'année 2023 une ligne budgétaire pouvant couvrir une enveloppe de 1 million de dollars au profit au profit de l'entrepreneuriat féminin dans les stands plusieurs produits des transformations des oeuvres faites à la main de l'agroalimentaire du textile une exposition pour un marché de circonstances lancement officiel de la campagne des distributions de masse des médicaments pour lutter contre les maladies tropicales négligées c'était Abouta chef lieu de la province du Bazouélé regardez l'objectif de ce lancement est de mobiliser la communauté l'importance de la distribution des masses des médicaments pour lutter contre la maladie tropicale négligée chimiothérapie préventive pour le ministre provincial de la santé docteur Innocent Akonda cette cérémonie donne l'occasion de solliciter l'implication de tout le monde de se disponibiliser à protéger toute personne à prendre volontairement les médicaments la coordonnatrice provinciale des programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive docteur Clarisse Molopakwa a fait savoir que cette distribution est gratuite et cela se fera porte à porte commençons la distribution des masses des médicaments nous allons distribuer l'albindazole et l'ivermectine pour lutter contre la filareuse léphanctique contre l'oncocercose et les geoselmentiazes après quelques temps nous allons distribuer les prasicantelles pour lutter contre la schistosomiaze le gouvernement de la province Jean-Robert Zanzabombetti avant de lancer officiellement ces activités exhorte la population de recevoir les relais communautaires qui passeront pour distribuer l'albindazole et Métisa C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à cette assemblée réunie dans ce cadre du marché central pour lancer la campagne de distribution des masses de médicaments pour lutter contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive dans la province du Bas-Zouelé Les différents efforts et investissements fournis par le gouvernement durant cette période méritent une évaluation à l'offre du nouveau plan quinquennal du développement sanitaire C'est dans ce cadre que j'invite la population du Bas-Zouelé à prendre massivement les médicaments qui seront mis à leur disposition afin d'éliminer ces maladies qui entraînent les invalidités dans les corps humains source de la dépendance conséquence de la pauvreté A savoir que cette distribution se fera porte à porte Les personnes ciblées sont des enfants de plus de 5 ans jusqu'aux vieillards excepté les femmes enceintes des enfants de moins de 5 ans Parlons politiques vers la sortie de crise dans la fédération de l'huile de peste Lubumbashi et le secrétaire général de ce parti Augustin Kabouya a réuni les deux camps protagonistes à Kinshasa pour trouver des solutions idouanes Reportage à l'Embikai Sous les bons offices du secrétaire général de l'IDPS que les deux camps protagonistes de la fédération de Lubumbashi sont arrivés à trouver un point de sortie de la crise provisoire Après plus de 8 mois de consultation à Kinshasa avec les réarchies les deux doyens de l'IDPS Lubumbashi à l'occurrence Bernard Mikobi et Bruno Chibango ont proposé l'éclatement de cette fédération en trois Une proposition à la fois stratégique pour les élections de 2023 et capable de ramener la paix dans les partis de Tchent Sekedion Moulumba Ainsi que nous avons préféré la première fédération provisoirement que nous appelons Lubumbashi Kamalondo la deuxième fédération que nous appelons Kenya Katuba la troisième fédération Kampemba Rouachi Excellence Monsieur le secrétaire général nous estimons que la proposition concernant les animateurs va tenir compte des critères d'inclusion Aucun combattant alors aucun ne sera exclu Cela pourra se répercuter sur la Ligue des Femmes et la Ligue des Jeunes et ça nous apportera la paix et nous pourrons nous mettre en ordre utile pour la bataille de 2023 Soucié de voir l'unité et la loyauté régner dans son parti al-Bumbashi le numéro 1 de l'IDPS a exhorté les uns et les autres à privilégier la paix et la concorde dans cette fédération Restez ensemble Restez unis Vivez toujours dans l'harmonie Vous reconnaissez tous les membres de l'IDPS derrière les chefs de l'Etat Son Excellence Félix Tshiseki Essayez de vous pardonner mutuellement dans tout ce que vous avez connu avant de venir ici à Kinshasa Avec cette entente trouvée on peut espérer au retour de la paix dans la fédération de l'IDPS l'Ubumbashi Politique Parlons-en encore dans ce journal avec l'Union pour les valeurs tshisekédistes qui mobilise pour le chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le jeudi dernier plus de 25 jeunes intellectuels et responsables ont signé leur adhésion dans ce parti Regardez L'Union pour les valeurs tshisekédistes s'est dit déterminée à apporter un soutien sans faille au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa stratégie de mobilisation elle parvient à conquérir à pas de géant la ville de Kinshasa plus de 25 jeunes regroupés dans une association ont adhéré à la vision et aux idéaux de l'UVT leurs représentants en expliquent ici les biens fondés Je me suis décidé avec toute ma structure aujourd'hui de passer à l'UVT pour faire adhérer ma structure ainsi que tous les membres cadres c'est juste parce que nous avons constaté que les valeurs que prennent l'UVT marchent en commun avec les valeurs que prennent les regroupements des élites du Congo ce qui fait la joie des hauts cadres de ce parti Nous sommes très ravis il y a plusieurs partis politiques dans la ville de Kinshasa et nos frères de REC ont choisi notre parti UVT parce qu'ils ont vu les valeurs que prennent le parti Nous lançons un appel vibrant pour dire à toutes les associations de venir adhérer à ce parti politique l'élection de Félix Antoine Tshirri de Tshilombo aux échéances électorales Déjà présent dans plus de 22 provinces l'UVT progresse du jour au jour en remontant le nombre de personnes décidées à défendre les valeurs de Tshisekedi et déterminées à ramasser des sièges pour Félix Antoine Tshisekedi aux prochaines élections Et on termine ce journal par cette question Que faire pour inciter les jeunes au travail et à devenir utile et autonome dans la société les jeunes regroupés dans la structure Génération Mouyaya ont rencontré leurs membres de la commune de Bandalungwa pour qu'ensemble des actions d'envergure soient menées reportage Junior Yangoumba L'ASBEL Génération Mouyaya a tenu sa première prise de contact avec ses membres le jeudi 22 septembre 2022 dans l'objectif d'accompagner les actions sociales de son excellence Patrick Mouyaya sous l'encadrement de jeunes de la formation professionnelle et apprentissage des métiers pour devenir utile et autonome de la société congolaise comme le dit son président national Prince Kongolo L'ASBEL Génération Mouyaya a été créée par l'ensemble de jeunes qui ont pris pour modèle son excellence Patrick Mouyaya et nous avons créé ce cadre pour l'accompagner dans ses actions sociales mais aussi encadrer les jeunes ceux-là qui veulent apprendre un métier ceux-là qui aspire à occuper peut-être des responsabilités dans ce pays son président national lance un appel aux jeunes d'adhérer massivement dans l'ASBEL Génération Mouyaya pour étendre la vision de cette structure sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo il s'est de rappeler que cette structure Génération Mouyaya fera sa sortie officielle le 9 octobre 2022 ce journal réalisé par Dieu merci Kanda et Moustapha Obio cette édition du journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka et d'Iverson Kabwaba merci de l'avoir suivi et très bon week-end chez vous au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501